Et donc ce soir, match à huis clos, des bleus face à la Croatie en Ligue des Nations à suivre évidemment sur RMC. Roland-Garros à la fin du mois, public réduit, la jauge prévue était de 20 000 spectateurs, ce sera finalement 11 500. Les joueurs seront contraints de dormir à l'hôtel, des mesures qui n'ont pas suffi à rassurer la numéro 1 mondiale australienne Ashley Barty qui renonce par peur du virus. Un virus qui continue de se propager, notamment dans les EHPAD. Deux foyers de contamination détectés à Lyon et dans l'Aveyron. Thomas Chupin. Alors clairement, un établissement suscite le plus d'inquiétudes aujourd'hui. Celui situé dans l'Aveyron, à Sévérac d'Aveyron précisément. EHPAD reconfiné après la découverte de 54 cas de Covid, 43 résidents et 11 salariés. Beaucoup de cas asymptomatiques, seuls deux résidents sont hospitalisés mais pas en réanimation. L'agence régionale de santé sur place a prévu de mettre à disposition du personnel de santé notamment pour pouvoir faire face. Autre établissement très touché, à Lyon cette fois-ci dans le cinquième arrondissement, 30 résidents testés positifs. L'ensemble des personnes ont été mises à l'abri, dit l'ARS. En clair, tout le monde est reconfiné en chambre. Et puis il y a d'autres exemples plus légers avec un ou deux cas pour l'instant. Des tests sont en cours à Trélasé, près d'Angers, à Bastia, en Corse ou dans la vallée de la Morienne. Dans tous ces cas, c'est un salarié qui a dans un premier temps été testé positif. ...